Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live réaction ainsi qu'un petit avis à chaud dont je vais mettre les time codes dans la description sur le chapitre numéro 56 de Dragon Ball Super. Alors on se rappelle que là on était dans l'attente avec une petite ellipse comme ça de l'arrivée des troupes de moraux sur terre et j'avais vraiment une crainte pour ce chapitre là, c'est le fait qu'on ait un Fukatsu no Fbis avec juste les terriens qui se battent contre des gens totalement random juste sans intérêt histoire de dire regardez il y a Krania qui se bat, regardez il y a Mutan Rocher qui se bat et c'est vraiment la peur que j'avais d'avoir un Fukatsu no Fbis et c'est ce qu'on va voir tout de suite je l'espère en tout cas dans cette vidéo. Et c'est parti pour le chapitre 56 où visiblement les guerriers vont se rassembler sur terre de ce que je lis là, alors on voit que Jaco est en route et qu'il n'est pas tout seul visiblement, ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que là on va pas avoir forcément que les terriens qui vont se battre parce que c'est vrai que là tout à l'heure j'ai fait la référence à Fukatsu no F, Fukatsu no F t'as 8 clans pain qui affrontent l'armée de Freezer. Alors là peut-être que tu vas avoir également d'autres soldats qui vont briller, on sait pas, croisons les doigts pour que ce soit le cas, on verra bien. Puis j'attends de voir qui est-ce qui va participer parce que là j'ai de grandes craintes que encore une fois Gotha et Trunks soient relégués au banc des absents. Bon oui, ils ont une drôle de gueule, tu les vois de toutes les races différentes, c'est assez marrant. Là tu regardes cette image là, tu te dis je rate pas Dragon Ball quoi, c'est évident. Alors j'y arrive, attends, je rêve où il reste en retrait, l'autre lui dit d'aller en avant, il refuse et il y a un mec qui le pousse en lui disant d'y aller. Et tu sens la petite sueur quand il dit ok j'y vais, c'est pas mal du tout. Par contre j'aimerais savoir un truc, c'est comment tu décides c'est quoi la backline et la frontline, la ligne de front et la ligne arrière quand t'es sur une planète ronde et que les adversaires sont pas encore là. Je veux dire, y'a quoi comme raison qu'ils pousseraient les ennemis à arriver là pop, comme ça juste devant eux y'a pas une raison, ils peuvent se barrer ailleurs, ils peuvent arriver à plein d'autres endroits. En fait ça fait classe là par contre, du coup ils ont appelé Yamcha à la rescousse. Y'a même, y'a même Chaozu, alors là Chaozu qui se bat franchement je demande à voir parce que ça fait tellement longtemps qu'on a pas vu faire quoi que ce soit. Il suffit de lui faire compter de toute façon, de faire une petite attrédition, une soustraction et il est perdu quoi. Rappelle-vous le tournoi du Budokai Tenkaichi à l'époque avec Krillin de mémoire. En tout cas ils ont tous le petit slogan, le petit logo pardon de la patrouille galactique donc ils ont tous été officiellement nommés membres de la patrouille galactique, c'est assez fou. C'est finalement ma chance de briller, Yamcha, enfin tu me diras, t'as zappé le tournoi du pouvoir mon gars, ça fait longtemps que je me suis pas battu, j'espère que je sais encore le faire. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis en charge de la terre, le pauvre, ça y est ils vont encore se plaindre. Allez ça y est, ils clashent en plus Yamcha et Chaozu, soyez net, ça veut dire quoi ça ? New Recru, on protège la terre depuis toujours mec, j'aimerais la tête de Yamcha un peu arrondie, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. La petite réplique qui tâche, ah là c'est mieux là, regardez, hein ? Un piccolo, bon encore une fois tu mets Mutaine Roshi et pas de Goten et Trunks, pas de Goten et Trunks, c'est-à-dire que tu mets Mutaine Roshi, le mec qui a, je sais plus combien il a d'énergie mais il a pot de zob en comparaison, et tu mets pas Goten et Trunks qui doivent à mon avis pouvoir le battre avec un petit doigt quoi. C'est incompréhensible encore une fois, je ne comprends pas le besoin de dégager Goten et Trunks, alors peut-être qu'ils vont popper à un moment où on s'y attend pas quoi. Il est l'heure finalement, ouais, c'est maintenant les gars, est-ce que Vegeta et Goku vont venir ? J'ai prévenu Goku mais je n'ai pas d'indice où est, je ne sais pas où est Vegeta, ça c'est mauvais. Ouais comme il dit, les deux vont venir forcément, ils vont forcément se montrer quoi. Ah t'as même Bu qui débarque, bon, s'il dort encore ça sert pas à grand chose quoi. Il est toujours en train de dormir depuis la dernière battle, la patrouille galactique ou pas, vous avez intérêt la prochaine fois à essayer de kidnapper Bu, ouais tu m'étonnes. Excellent, il y a l'autre qui écoute la conversation de Discretos quoi. Alors à quoi ressemble le vaisseau de Moro ? C'est un vaisseau mer avec plein de petits vaisseaux d'exploration, de vaisseaux scouts. Comme celui-là, oh putain, il a une belle vue quand même, hein, Mr. Popo. Et ouais, c'est celui-là, that's the one, il est finalement là. Ah ça y est, il libère déjà les petits vaisseaux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh, alors là, c'est pas du tout là où ils sont, la Z-Team et les autres. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh d'accord. Donc ils vont commencer à piller. Oui, ils vont faire comme tous les autres planètes, je pense. Ils vont commencer à piller. C'est marrant parce que du coup là, on voit une sorte de temple sultan, là, c'est pas mal quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, ça y est, ça va commencer à se taper. Oh, la tête qu'il a. Il vous rappelle, il est no good, lui. Excellent, excellent. Ah, on n'est pas du tout dans le même air, là. Là, on est plus dans quelque chose de médiéval, quoi. C'est plus les trucs un peu Moyen-Orient, quoi. Ah, le robot qu'on a connu. Qu'est-ce que c'est que ça ? La tenue avec la moustache, mon Dieu. Voilà, les troupes de Piccolo sont arrivées. Ils sont partis aux quatre coins du monde. Oui, c'est ça. À mon avis, avant de récupérer l'énergie, ils vont probablement voler toutes les richesses de la planète. C'est ça qui était prévu. Mais c'est ce qu'ils avaient déjà fait dans le passé, sur l'autre planète qu'on avait vu, celle de Pipi. Ils ont fait la même chose, quoi. Allez, hop, c'est parti. On se sépare, les gars. Allez, on se sépare pendant que vous allez affronter Big Boss. Je ne pense pas qu'ils vont affronter Moreau tout de suite. Franchement, je n'y crois pas une seconde. Faites attention. Les criminels, ce sont des vicieux criminels. Vicieux. Ça, ça plaira à Mutan Rochi. Allons-y, Chaozu. Oh, putain, là, ça va. Allez, Chaozu, montre-nous tes talents. Tes grands talents de combattants. J'attends de voir ça. Séparez-vous dans les équipes et supportez les guerriers de la terre. J'espère qu'ils vont quand même se battre aussi. Ils n'ont pas l'air super bons. Franchement, là, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je m'attendais à ce qu'ils se battent. Et en fait, je n'ai pas le sentiment que les mecs de la Patrouille Galactique vont se battre. Alors que c'est quand même l'objectif premier de la Patrouille Galactique, c'est de se battre contre les vilains pas beaux. Là, vu ce qu'il dit, je n'ai pas le sentiment qu'ils vont le faire. Bon, ok, ils se séparent tous, déjà. Ah, ça y est, il y en a qui suivent Yamcha. Il doit être content, il a un fanboy. Il a un fanboy. Ah, ils vont s'arrêter ici. Ils ont trois vaisseaux qui les suivent, ça va. On verra s'ils se battent. Ah, bah tiens, c'est ce copain. Il l'avait déjà affronté avant, lui. Oh, il arrive. Ah, raté. Il t'avait anticipé, là. Encore vous, ouais. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Je me suis entraîné durablement, durement. Ah, il y a les trois meufs derrière. Ah, mutaine rochie qui tilte. Ça y est, il y a trois gonzesses, alors il est content, quoi. On va voir ça. Yumba, on n'a pas besoin de nous pour se battre contre ces merdes. On te les laisse. On va aller voir plus loin. Ok, bah pas de problème. C'est sympa, c'est sympa. Mutaine rochie, ce gars est plus rapide qu'il n'a l'air. Donc, on va devoir se battre ensemble. « Krilin, tu ne peux pas compter tout le temps sur ton vieux maître pour tout. Je vais te confier ce truc tout seul. » Rade-là, il part avec nos petites chansons. « I will go wrongle those nasty babies. » Il veut se taper les gonzesses. J'ai du mal à croire qu'il va réussir à se battre en 1v3, franchement. Oh là là. Et bon, la tarte dans la gueule de Krilin. Franchement, c'est stylé. Là, tu vois la joue de Krilin qui s'est fait démembrer, quoi. C'est assez... Franchement, c'est bien réussi. C'est bien réussi. Et voilà. Et hop là. Et oui, t'as pris cher, mon gars. Et c'est parti pour le combat. En tout cas, les décors sont sympas, là. J'aime bien. Regardez, là, on voit les... Bon, c'est un petit peu crayonné, mais on voit les arbres. C'est sympa. Là, ici encore. Et puis, on voit la structure derrière qui est plutôt stylée. Franchement, c'est cool. Parce qu'en plus, ce n'est pas une ambiance qu'on a l'habitude d'avoir. C'est con à dire, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu la Team Z se battre dans une forêt, quoi. Donc, ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Regardez, même là, c'est joli. Franchement, c'est très sympa. On est plus dans des décors, en général, de plaides et de rochers dans Dragon Ball. C'est bien souvent ça. Il y a rarement de la végétation. Rarement des trucs qui se passent. Voilà. Typiquement, les rochers, ici, voilà. C'est ça, quoi. On a de la compagnie. Tu es arrivé tout seul, aujourd'hui. Tu aimerais bien... Ah ! Chopper ! Putain, il est invisible, ou quoi ? Ils se sont fait péta tous les deux. Oh là 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 ! Ça va chier des bulles carrées, là. Ça va chier. Autant, je crois que Gohan n'avait pas été chopé l'autre fois. Donc, c'était un duel Gohan-Piccolo, entre guillemets. Mais, alors, Piccolo. 73 Piccolo, quoi. Là, par contre, il a les deux pouvoirs. Quand est-ce qu'il a pu... Ouais, on a été sur une planète avec une race invisible. Idiot. Vous avez lâché votre garde. Mais oui, mais attends, mec. Mais tu branles rien, toi, à côté. C'est normal qu'il ne t'a pas chopé. Et voilà, du coup, il est en mémoire les deux autres, quoi. Et à mon avis, le dernier, du coup, ça peut être qui ? Parce qu'il a enlevé qui ? Il a dû enlever le truc invisible pour avoir Moro. Ce n'est pas possible. S'il ne peut en conserver que trois, c'est ce que je pense. Je crois que ça a été dit, d'ailleurs. Forcément, il a gardé Moro, c'est le meilleur. Même s'il n'avait plus le pouvoir, il a dû refaire le coup avec la nuque de Moro. Parce que c'est quand même le mec le plus balèze. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé contre moi ? Tout ce que vous avez essayé contre moi sera totalement inutile maintenant. Depuis que Seven Tu Suits a copié votre façon de battre, c'est terminé. Et ouais, on va voir ça. Ah, Amakanko Sapobis, encore une fois. Votre propre attaque pour vous envoyer en enfer. Tu, 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 c'est trop classe. J'adore cette attaque-là. Alors, oh, regarde. Le petit échange de regards. J'ai bien, mais, regarde. Là, tu as Gohan et Piccolo. L'échange de regards entre les deux. Gohan qui se met devant Piccolo. Oh ! Il fait quoi, là ? C'est une sorte de bouclier ? Il fait un bouclier de ki ? C'est pas mal, ça, regardez. Hop, il encaisse. Putain, en plus, le Makanko Sapobis, c'est quand même une attaque qui est très ciblée, qui fait extrêmement de dégâts dans un point fixe. Donc, réussir à faire un bouclier qui est capable de l'arrêter, sachant que c'est le même pouvoir que Piccolo. Putain, c'est classe, quoi. On va de ça. On dirait qu'il fait tourner le truc de ki. Peut-être dans le même sens que le Makanko Sapobis, je sais pas. Allez, vas-y, mange ça, démon. Allez, vas-y, boum. Et là, avec le bouclier plus ça, là, t'es obligé de perdre. Il est obligé de perdre parce qu'il a le pouvoir combiné face à lui de Gohan et de Piccolo, alors que lui ne peut que rivaliser face à Piccolo lui seul. Donc, rate ça. Tu vas te le manger dans ta gueule, mon gars, ce truc-là. Là, ça va traverser le rocher. Tout le monde regarde. Encore une fois, les décors sympas. Bon, c'est un peu crayonné, c'est dommage. Mais sinon, c'est sympa. On dirait que Piccolo a commencé à se battre. Ouais, lui aussi. Oh, tu l'as bien défoncé, là. Mais bon, Piccolo oblige. Je sens qu'il va se régénérer. Même avec une infinité d'énergie, tu ne peux pas récupérer immédiatement. Eh ouais. Bon, attends, ça va arriver, de toute façon, Rade. Hop ! Et voilà. Nous étions totalement prêts à nous faire copier nos habiletés, nos capacités. Eh ouais, ils avaient tout anticipé. Et c'est vrai que, du coup, ils sont gagnants. Soon like a bluff to me. Mais non, il ne peut pas bluffer, mec. Tu viens de le voir à l'instant qu'il avait trouvé la parade. Je veux dire, ce n'est pas du bluff quand tu le vois à l'écran, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, 76, ce gars a l'air plus fort. Switch avec lui. Ah, du coup, il va prendre les techniques de Gohan et pas celles de Piccolo. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup ? Du coup, il peut refaire le bouclier, lui aussi. Et hop là, allez, on bouge. Oh là là, petite série d'attaques de Ki. Hum, Rade, c'est pas mal. Là, voilà, t'as Gohan qui va sauter sur les attaques. C'est marrant de faire ça. Il bondit de Kikoa en Kikoa pendant que Piccolo annihile les autres. Ou alors non, regardez. Il se sert des attaques. Alors, si je comprends bien, vu la différence de coloris, il esquive les attaques de 73 et il saute sur les attaques de Piccolo. C'est comme ça que je le vois, là, très clairement. Ah, c'est pas mal. C'est joli, hein. Je vois pas en quoi c'est utile de faire ça puisque, en théorie, il est capable de voler plus vite que ça. Mais bon. Et là, il arrive près de lui et... BAM ! Dans ta gueule ! Ça picote ! Ça picote et boum ! Ça, c'est fait. Bien joué, Gohan. Et ouais, joli combo move, encore une fois. Là, tu vois du vrai Piccolo et Gohan ensemble. Et ça, c'est cool, quoi. C'est super cool. Si ça arrive en animé, ça, je vais kiffer à bord. Je le sens gros comme une maison, hein. Seven Tissue, il ne peut... Voilà, c'est ça. Il répète ce que j'ai dit tout à l'heure, lui, hein. Il ne peut copier qu'un seul de vote de pouvoir. Alors, il n'est pas capable d'esquiver les attaques du duo. Et ouais. Bah, en même temps, si l'autre branleur, il était avec lui plutôt que lui donner des ordres, ça serait cool parce que l'autre, il regarde le combat, il fait rien, quoi. Alors qu'il devrait participer pour aider, pour faire du 2v2, quoi. Bah, après, il n'a peut-être pas le niveau, hein. Oh, il sort de l'eau, pas content, là, à mon avis. Oh ! Yamcha en action. Est-ce que Yamcha va finir en PLS une nouvelle fois ? Tintintin ! Tintintin ! Alors, on dirait que Gohan et Piccolo ont fini... L'entraînement de Piccolo et Gohan a payé. Et ouais, il est trop fort, le gars. Et non, tu penses, actuellement, je suis le 3e homme le plus fort de la Terre. Putain, c'est ouf ! C'est vrai, en plus ! Le plus fort, là, c'est Krillin, pour moi. Après, ça doit être Tenshin, Han, et ensuite, ça doit être Yamcha. Après, est-ce que tu considères Gohan comme un être humain ? Dans l'idée, il est à moitié, donc c'est difficile de le mettre en 100% Saiyan, mais je pense qu'il ne le compte pas. Donc oui, c'est ça. Ça doit être Krillin, Tenshin, Han et Yamcha. Et là, il charge. C'est marrant, ça me rappelle un peu le filler qu'on a eu à l'époque où ils sont morts et qu'ils allaient dans l'autre monde avec Buu qui leur rendait visite. Et puis Yamcha qui se battait contre des gars hyper forts. Et ils se démerdaient bien, alors que sur Terre, ils ne faisaient que draguer, quoi. Eh bien, il a éliminé tout le monde. Ça, c'est fait. Vous devriez les récupérer. Et eux, en fait, ils ne font rien. En fait, c'est ça. Ils ne font que capturer les gens. Mais c'est quoi cette patrouille galactique qui ne sert à que dalle, les mecs ? Ils sont où ? Il y a bien des mecs qui ne sont pas forcément au même niveau que Mérus, mais des mecs qui sont capables de se battre aussi, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que Mérus qui sait se battre dans la patrouille galactique. Tu m'étonnes que c'est la merde dans l'univers 7 si la patrouille galactique ne sert à que dalle comme ça ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un grand truc, une grande attaque qui est prévue là-bas. Attends, je sens plus de ramping de destruction, de conviction de destructrice dans ce chemin-là. On devrait y aller. Ah, elle est belle, celle-là aussi. Regarde ça. Un petit Macan Consapo et en même temps, l'autre attaque, là. Putain, j'ai oublié le nom. Merde. Masenko ! Voilà, Masenko ! Putain, c'est classe, là, Rad. Et ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Gohan faire un Masenko, sérieusement ? Putain, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Demon Flash of Death. Pssou ! Oh, Rad, il tire en biais. Oh, d'accord, regarde. Le truc, il fait le tour. Du coup, ça fait une sorte de Megamac en Consapo, oui. Parce que, regardez, ça fait la même chose. Il tourne autour du truc et ça fait double attaque. Alors là, lui, il va prendre tellement cher, là. Il essaie même pas d'esquiver. Il essaie même pas de parer. Défonçage de gueule, quoi. C'est tellement stylé. Regarde ça. Son corps, il est défoncé, quoi. Did we get him ? Non. Est-ce qu'on l'a eu ? Non, pas encore. Ils l'ont pas fini. Ça serait cool de faire quelque chose avant qu'il sorte le pouvoir de Moro, comme tu dis, Piccolo. Là, t'as tout à fait raison, hein. Come on, allez, relève-toi, 73. Il est temps de mettre fin à tout ça, vas-y. Sinon, tu vas mourir. Allez, go. Hop là, il récupère le pouvoir de Moro. Les deux, ils sont venus. Attends, attends. Il se TP ici, là ? C'est bizarre. C'est bizarre. Il ressemble... Attends. Bon, l'image n'est pas super nette, mais ça ressemble pas à Gohan et Piccolo, ça, clairement pas. Il manque du vert dans un des... Enfin, il manque du gris foncé, on va dire, dans un des persos. Et puis, la tenue va pas, j'ai l'impression. Attends. Ouais, tu vois ? La tenue, elle est full noire, alors que là, elle est plutôt gris clair. Alors que leurs deux tenues sont vraiment noires. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Alors, vas-y, récupère leur énergie. Hop, donc ils s'envolent. Du coup, ils ont peut-être esquivé l'attaque d'énergie. Et sa charge, là... Oh, c'est pas eux, définitivement. Regarde. Regarde. Ça, c'est C-17 et C-18. Bim ! On voit, là, là, le mire de C-17. Et la tenue rose dégueulasse de C-18. Pour une nana qui avait du goût et qui était... C'était au fait de la mode. Putain, le survêtement rose, meuf. Ça colle pas du tout. Mais par contre, c'est badass de les avoir fait venir. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut. On s'y attendait plus ou moins. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit eux. Et c'est cool, parce que du coup, hop là, c'est fini. Alors, lequel d'entre eux est 7... 7-11 guys ? C'est pas ça, le nom. C'est 73. Mais bon, ça marche aussi. On va rien dire, c'est 71. Est-ce que c'est le mec que j'ai tapé ? Il a dit qu'il n'avait pas d'émotion. Donc oui, probablement. Ah ouais, parce que l'autre, il n'est pas très content, là. Qui êtes-vous ? Ils ont l'air plutôt faibles par rapport à moi. Vous êtes sûr que vous avez besoin de nous, Piccolo ? Oui, vous êtes les seuls à pouvoir finir le combat, puisque les androïdes n'ont pas de qui. Mais ils ont du qui, pour moi. Ils ont le qui infini. Donc c'est du qui. C'est juste que le qui est infini, pour moi. Enfin, peut-être que j'ai mal compris, quoi. Pas de qui, ça veut dire que 73 ne peut pas absorber l'énergie des androïdes. Et bah oui, c'est la clé du combat. C'est ça, effectivement. Effectivement, c'est la clé. Est-ce que Goten et Trunks sont OK ? Ah, on va parler d'eux, enfin. Ils sont... Non, 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 non. Mais retire-les de cette putain d'île des monstres. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez, merde. Goten et Trunks, ils peuvent servir à l'intrigue, bordel. Oh, ça me tue qu'ils fassent ça encore une fois, sans déconner. Oh là là, ils sont super contents d'avoir pu prendre la place de C-17. Super, super. Allez, on finit ça rapidement. Je ne suis pas fan d'affronter, de défoncer les ennemis. Mais il le faut pour protéger la Terre. Alors, en plus, Capsule Corp nous donne 10 millions de zenies. Mais c'est quoi, ça ? Pourquoi tu fais ça pour l'argent ? Pourquoi tu fais ça pour l'argent ? Je te rappelle que tu vis sur la planète. Si demain, Moro l'a détruit, t'es morte. C'est 18. C'est n'importe quoi. Ah, ne dis pas ça, c'est 18. Ça ne nous fait pas assez pour des mercenaires. Écoute, je ne me bats pas pour rien. Je ne me bats pas pour rien, c'est pas mal. Ah, il a reconstruit son corps. Un peu amoché à ce qu'on voit là. Ah, ça y est, il semblerait que Moro ne soit pas content de ce qui se passe actuellement. Ouais, pathétique, useless, fooled. Que je ne peux même pas dévorer. Ouais, je crois qu'il parle de C-17 et C-18, là. Je suis désolé, Lord Moro. Il semblerait qu'ils ont ramené tous les guerriers pour se battre et protéger la Terre. Peu importe ce qu'ils vont faire. Oui, ça va être terminé. Will be first on my menu. Qui vais-je manger en premier ? Ah, retour sur Yardra. Avec Vegeta qui a l'air mal en point. J'ai raté. Encore une fois. Il a l'air de tenir difficilement debout. Je me demande c'est quoi la technique qu'il est en train d'acquérir, là. Parce que là, on dirait qu'il se bat contre lui. Parce qu'on le voit avec la main comme ça, là. Donc, je ne sais pas trop. Attends, Vegeta. Est-ce que tu ressens cette énergie sur Terre ? Oui, le combat a commencé depuis pas longtemps. Est-ce que tu ne veux pas foncer là-bas ? Ça ne sert à rien tant que je n'ai pas maîtrisé cette technique. Mais c'est quoi cette technique dont il parle, quoi ? Contre Moro. En plus, Moro n'a pas encore rejoint le combat. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, c'est une façon de voir les choses, quoi. Donc, il faut se dépêcher, les gars. Il faut se dépêcher. Parce que là... Allez, encore. On se bat, Pibara. C'est parti, les gars. Allez, Pibara. Pendant ce temps avec Goku, où est-ce qu'est la Terre par là ? Mais non, mais non. Le mec est perdu. Mais non. N'importe quoi. N'importe quoi, sérieux. Franchement, j'avais vraiment peur de ce chapitre-là. Comme je l'ai dit au début, je ne voulais pas avoir un Fuketsu no FBIS où il ne se passait rien d'intéressant. Mais là, bon, en dehors des 2-3 trucs un petit peu random, genre le Yamcha, on s'en branlait un petit peu, il faut le reconnaître. Le début de combat de Krillin aussi, mais par contre, c'était rigolo. Le coup de butade rougie qui se barre avec les 3-11-S, même si ça paraissait évident. Mais le combat qu'il y a eu avec Gohan Piccolo face à 73, ça, par contre, c'était kiffant. On a eu droit à une véritable synergie entre Gohan et Piccolo qu'on n'avait pas eu autour du pouvoir alors qu'il nous avait fait espérer qu'ils s'étaient entraînés ensemble. Alors oui, ils s'étaient battus ensemble, mais je n'ai pas souvenir d'attaques combinées comme ça et c'était super stylé. Quand Piccolo, il fait son attaque et qu'elle tourne autour du Kikoad, enfin du Masenko de Gohan, c'était super classe. Franchement, j'ai kiffé à mort ce passage-là. Puis après, le coup des Kikoad sur lesquels Gohan saute pour aller plus vite et il s'en sert de tremplin pour foncer vers 73, franchement, c'était top aussi. C'était, encore une fois, très réussi. Sans parler vraiment, le truc qui m'a le plus bluffé, c'est le bouclier qu'a fait Gohan. C'est un type d'attaque qu'on n'avait jamais vu. Alors tu vois, c'est cool parce qu'ils font du fanservice. Je veux dire, nous montrer le Masenko, nous refaire un Mankankosapo 20 fois, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois. Donc c'est vrai que c'est pas que ça n'a plus de valeur à mes yeux mais par contre, c'est vrai que maintenant, voir Gohan faire un Kamehameha, je suis habitué, c'est pas un problème. Par contre, voir faire un Masenko, c'est vrai que c'est moins fréquent mais voir une nouvelle attaque originale d'un nouveau type qu'on n'avait jamais vu avant dans Dragon Ball, ça c'est super cool. Là, Gohan qui fait une sorte de barrière de ki avec lequel il va propulser par le Kikoa, par le Mankankosapo de Piccolo sur le T-73, franchement, c'était top. C'était top ça. Et puis derrière, on se doutait, sincèrement, on avait tous eu en tête le fait que s'il y avait deux personnes qui étaient capables d'arrêter facilement, c'est pas le mot, mais qui étaient capables de contrer un petit peu les capacités de Moro, c'était C-17 et C-18. Bon, j'aurais pas cru qu'on dirait qu'ils n'avaient pas de ki. Pour moi, ils ont du ki, il est juste infini. Mais le fait qu'ils débarquent de façon très masquée, genre, ils sont sur le rocher là-haut, on distingue à peine des silhouettes, on sait pas vraiment que c'est eux et on le repère qu'au moment où ils attaquent véritablement C-17, c'était juste kiffant. Franchement, j'ai kiffé à mort ce passage-là. On a eu vraiment du très bon. On est loin du climax, très loin, parce que le climax, ça va être sans doute Gohan et Vegeta face à Moro, ça paraît évident, mais on a eu une entrée en la matière, un amuse-bouche vraiment excellent. J'ai adoré cet arc-là, enfin ce chapitre-là vraiment, était très réussi. Je sais pas ce que vous en pensez et j'attends que vous me disiez en commentaire votre avis. Je ferai la review sans doute mercredi, je pense, je vais garder un petit peu de temps histoire de réfléchir à tout ça et on fera sans doute un petit live sur Dragon Ball demain soir, donc soyez prêts pour ça, mais vraiment là, on a eu du bon Dragon Ball, vraiment depuis quelques mois je trouve que l'arc Moro est plutôt réussi globalement, même s'il y a évidemment c'est pas parfait, mais je trouve que globalement c'est vraiment extrêmement réussi et ça remonte la hype de Dragon Ball Super et là vraiment, ce passage-là était vraiment brillant, vive Gohan et Piccolo, enfin une vraie synergie avec eux, c'était super cool. Je suis juste extrêmement déçu de voir qu'encore une fois, Goten et Trunks sont relégués au second plan. Je pensais que Toyotaro avait compris avec Toriyama qu'on avait envie de les revoir et finalement, bah non, encore une fois, ils passent aux oubliettes, on préfère mettre du Mutan Roshi. C'est cool, mais c'est tellement incohérent par rapport à tout ça, franchement, c'est sans doute la grosse déception pour moi de ce chapitre-là. Et puis après, il y a des gens qui vont gueuler sur le fait que Goku est perdu, ils vont encore dire bah voilà, Goku est un crétin, mais bon, si les mecs sont partis sans lui dire comment arriver sur Terre, s'il est vraiment trop loin et qu'il ne ressent pas le qui de la Terre, bah c'est compliqué, il fait comme il peut. Donc là, encore une fois, le problème pour moi, c'est surtout Merus et Whis qui se sont barrés en le laissant là comme un gros glandu, franchement. C'est eux qui ont été débiles et c'est pas Goku, même si du coup, ça prête à rigoler, quoi. Et c'est pareil pour Vegeta, c'est un grand classique, le Vegeta qui n'arrive pas à se surpasser, même si là, il a déjà plus ou moins réussi vu le chapitre précédent. Là, il est frustré de ne pas réussir à apprendre cette fameuse nouvelle technique dont on ne voit rien, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, il va débarquer et que là, on va le voir dans sa pleine mesure avec sa nouvelle attaque, sans doute pas au prochain chapitre, mais sans doute peut-être après, au 58. En tout cas, je pense qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, le lien du type si vous avez 30 secondes devant vous. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501